Je voulais intervenir, je suis sociologue, chercheur, j'ai travaillé sur la Nouvelle Orléans, mais pas vraiment de manière à ce que mes travaux aient une portée directe sur des préconisations en termes de politique publique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des idées là-dessus, mais je ne peux pas me recommander d'une compétence d'expert là-dessus. Comme je disais hier, je vais le faire comme dans les bulletins météo, vous savez, le jour même, il dit « indice de confiance 5 sur 5 », puis si c'est la prévision à trois jours, c'est « indice de confiance 3 sur 5 ». Donc dans ce que je veux dire, il y a du 3 sur 5 et il y a du 5 sur 5. D'abord, vous le savez, je ne vous apprendrai rien, l'Amérique, ce n'est pas les rois des politiques de régulation. Donc quand j'écoute M. le maire, Mme les députés, il y a toutes des batteries d'outils administratifs pour mobiliser contre le risque et pour infléchir les politiques de reconstruction, pas, ou de déconstruction, comme tu viens de le dire. Et là, on est vraiment dans un autre paysage. Quand on est en Amérique, il n'y avait pas ça avant Katrina. Et il n'y a toujours pas trop de ça. Et en même temps, Katrina, quand on parle de subversion, c'est l'exemple emblématique. C'est la ville martyr d'un épisode de subversion qui était... Bon, il y avait Galveston en 1908. La ville a été rasée par un ouragan. Elle n'est jamais repartie. Mais bon, ce n'est pas resté dans la mémoire populaire. Et donc, quand la ville de New Orleans a été submergée à 80%, on ne savait pas si ça allait repartir. Vraiment pas. Donc ça, c'est une grosse différence. Et il était question tout à l'heure de retour d'expérience. Il y a eu une simulation de catastrophe qui a prévu Katrina deux ans avant. C'était une simulation qui s'appelait PAM. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais David pourrait le dire. Avec les services d'urgence, la FEMA, etc. Ils avaient calibré, avec des services océanographiques spécialistes des ouragans, ils avaient calibré la catastrophe au décimètre près, d'une certaine manière. On savait qu'il y avait des tics qui étaient un peu fragiles, qui pouvaient être submergés par la mer. Et on savait après ce que ça allait donner. Et ils ont calculé ce qu'il fallait faire comme réponse. Ils avaient calculé le nombre de bus qu'il fallait, le nombre de flots du splendeur de gens qu'il fallait mobiliser, les pompiers, etc. Sur le papier, c'était parfait. Simplement, et c'est un point important à mon avis, c'est que vous avez parlé de retour d'expérience. Quand on a ces idées en tête, on fait des expérimentations. Si ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? On mobilise les pompiers, on mobilise la population, et on fait une sorte d'essai blanc, comme on dirait. Et ça, il n'y avait pas l'argent pour le faire. Et ils ne l'ont jamais fait. Et du coup, ils avaient tout en tête, mais ils n'en ont jamais tenu compte. Et ça, pour moi, il y a une leçon qui est... C'est très bien de parler de plan, mais si un plan, on le met dans un tiroir, on pense qu'on est protégé, et après, il sort de la conscience. Et on a l'impression qu'on est protégé, et puis quand ça s'arrive, on n'a pas les réflexes, on n'est pas... Ce plan est potentiel, mais il n'est pas agi par les gens, il n'est pas rentré dans la tête des gens, il n'a pas de vie, je dirais, publique. Et ça, pour moi, c'est une grosse question. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des plans, mais les plans, il ne faut pas qu'ils soient dans un tiroir, il faut qu'ils soient dans la tête des gens. Et donc, il faut que ça circule. Et donc, il y a tout un travail de communication à faire, mais qui est plus qu'un travail de communication. Donc ça, c'était un premier point. Et d'ailleurs, pour les sociologues, c'est un thème intéressant. Il y a des plans, mais comment faire pour qu'ils vivent ? OK ? Parce que s'il n'y a personne pour les actionner, ça ne sert à rien. Et alors, Catherineard, c'est un exemple emblématique, mais précisément parce que c'est un mauvais exemple. C'est un exemple de ce qui n'aurait jamais dû arriver, ce qu'on aurait dû faire autrement. OK ? Et le rebond de la ville, qui est discutable, mais une ville qui revient, c'est quand même pas rien, surtout pour ses habitants, fait que les gens qui sont revenus ont maintenant une conscience alerte, je dirais, des risques. Alors, je ne sais pas s'il y a des préconisations légales, mais il y a un état d'esprit, je dirais, autour de cette question qui, en anglais, s'appelle la preparedness, l'être prêt, avec beaucoup de préconisations, en cas de drame, les bus, qu'est-ce qu'on fait des voisins, comment on les connaît, comment on s'organise pour fuir la ville, etc., etc., il y a des listes de préconisations que moi, je n'ai pas pris le temps de lire parce que je n'habite pas là. Mais il y a d'autres choses aussi, alors, ce n'est peut-être pas pertinent pour vous, mais c'est bien comme contrepoint, une des manières de faire exister dans les têtes le potentiel de la catastrophe, ça s'est traduit, par exemple, dans un quartier qui est reparti tout seul comme un grand, au nez et à la barre des autorités, et qui ont une certaine maîtrise sur le repeuplement de leur quartier, le quartier de Broadmoor, je vous ai amené des prospectus là, une des consignes qu'il y avait dedans, c'était que, dans le choix des populations qui allaient revenir, il fallait qu'il y ait des first responders, des gens qui savaient faire en cas de catastrophe qui étaient nécessaires, c'est-à-dire des policiers, des pompiers, des infirmiers, des infirmières, etc., etc., et c'est une manière d'inscrire la possibilité de la catastrophe dans la conscience des gens. Donc, en vous écoutant, moi, c'était ma première réaction. La deuxième est que je fais un peu d'urbanisme, je sais ce que c'est que des saunages avec du rouge, du bleu, de l'orange, etc., etc., ce qui m'a frappé à la Nouvelle-Orléans, c'est qu'il n'y avait pas cette différenciation des zones selon leur inondabilité parce qu'on se retranchait derrière le pari que les digues allaient tenir et que donc le problème de la vulnérabilité de la ville, c'était le problème de la solidité de ces digues. Il s'est avéré que c'était une catastrophe technologique et ils s'étaient entourés de digues, on l'a dit hier, pour se protéger de la mer, mais ils n'ont jamais pensé que si la mer rentrait dans le bol de la ville parce que la ville est sous le niveau de la mer, l'eau ne ressortirait pas et transformerait la ville en une sorte de baignoire. C'est ce qui est arrivé. Il y a un quartier et un rat de marée, mais tous les autres, c'est ça qui s'est passé. Et donc, ça les a comment ça ? a différé la question d'une réflexion plus fine sur les vulnérabilités différentielles des quartiers. On s'est appuyé sur l'idée qu'on était protégé. Donc, là, je suis très content en même temps d'entendre ce que je viens de dire, de ce que vous venez de dire sur Cynthia, ou Cynthia, si on vous écoute, si on vous croit, et on n'a aucune raison de l'en douter, a amorcé un processus de prise de conscience. Alors après, je voulais dire juste une petite chose polémique parce que je ne veux pas trop en dire. Il est question de responsabiliser les citoyens. Les gouvernants disent qu'il faut responsabiliser les citoyens. c'est comme une sorte de programme pédagogique. C'est très bien. Ça peut aller dans l'autre sens. Les citoyens peuvent aussi essayer de responsabiliser les gouvernants. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et là, il y aurait peut-être beaucoup à dire. Et ça me semble aussi, ce n'est pas moi qui balance ça comme une formule, il y a un changement de l'opinion, une prise de conscience massive de la vulnérabilité non seulement des lieux mais de la planète entière qui fait que la pression est maintenant sur les gouvernants et il ne faut pas la relâcher. Et dernière chose, la Nouvelle-Orléans est en Amérique. Les dangers du réchauffement climatique, ils sont pas mal dans le déni comme vous le savez et avec le président américain que vous avez maintenant, que l'arme que les Américains ont, le réchauffement climatique, ça n'explique pas. L'autre jour, Trump déclarait c'est terrible, c'est un problème climatique mais nous autres Américains on a de la chance parce que notre climat est bon avec toutes les tornades, avec toutes les etc. Notre climat est bon et vous autres pays qui êtes dans des climats malheureux, ben c'est pas de chance pour vous mais c'est pas à nous, payez pour vous. Voilà la réaction. Donc, problème de la solidarité, capitale. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements